bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager le direct dans tous les groupes voilà taggez moi l'armée guinéenne tous les soldats l'armée guinéenne il est temps pour vous de vous réveiller mamadie d'oubouya sa politique tout se résume sur sa sécurité le 5 septembre devant le peuple de guiné et la communauté internationale pourtant le bandit mamadie d'oubouya faisait croire aux gens que c'est l'armée qui l'a fédéré que c'est l'armée qui l'a choisi mais aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir le bandit a transformé les forces spéciales qui a été créée pour lutter contre le terroriste mais mamadie d'oubouya s'est servi des forces spéciales pour venir faire souffrir tout le peuple de guiné vous avez fait 11 ans avec le présent facondé vous n'avez jamais vu de telles bêtises ce que le bandit est en train de faire déshonorer l'armée guinéenne 42 généraux des commandants des colonels sont en train de crèver aujourd'hui de faim par la faute de ce légionnaire mamadie d'oubouya je vous ai parlé des primes 2000 on parle aujourd'hui de 3000 presque 30 millions de nos francs et vous les militaires je vous dis les petits de mamadie d'oubouya ces petits insolents derrière mamadie d'oubouya sont payé mieux que des colonels aujourd'hui même des généraux mais vous êtes assis et kabamba fois comme six fois à alia coro vous aussi vous ne profitez pas l'armée guiné mamadie ses amis les djiba les amara ses amis qui étaient en occident il les a fait tous rentrés après on dit non c'est le coup d'état des militaires regardez tous les amis de mamadie aujourd'hui ils appellent à la banque centrale l'argent sort ils montent de faux projets l'argent sort des milliards ils sont tous en train de construire vous n'allez pas dit qu'un ancien dignitaire en train de construire aujourd'hui tous ceux qui sont en train de construire même les commerçants ne peut pas construire aujourd'hui rien ne marche tous ceux qui sont en train de construire aujourd'hui des immeubles un peu partout 80% ce sont les membres du cnrd et vous les militaires vous êtes assis mamadie d'oubouya il vous avait promis combien 100% moi je vous avais dit dès le départ s'il a pu donner 25% au début c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans la caisse de l'état le président alfa condé grâce à lui on avait des réserves quand des réserves l'état avait suffisamment d'argent ça dit tous les fonctionnaires même si l'état ne faisait pas de risques de recettes il pouvait payer les travailleurs pendant six mois plus de six mois les bandits sont venus piller le trésor public ils sont en train d'endetter aujourd'hui le pays demandez les banquiers ils vont vous dire l'affaire des bons vous allez comprendre les chantiers où ils cherchent à se faire voir je vous ai dit celui qui va venir avec mamadie il aura de sérieux problèmes il aura de sérieux problèmes il doit être calé comme le président alfa condé avec ses relations pour sortir la guinée du trou mais vous vous êtes assis vous les militaires les petits derrière d'un bouillard ils sont tous en train de construire aujourd'hui vous vous êtes assis à l'eau d'enkanana autant fort mamadie d'un bouillard quand on flickeré narana mato à la sécurité autant d'or à l'eau d'enkanana autant fort bandit il prend le pays en otage on a présent qu'on est moufa qu'est ce que le bandit a pu changer non on dit le président alfa condé n'est pas bon mais qu'est ce que le bandit a pu changer sur la vie des guinéens il va se flanquer sur les chantiers du président alfa condé alors c'est lui qui a depuis quand mamadie de mouillard même pour aller à la mecque à moussoussama j'ai bandit à voyager mon ami quelqu'un qui voyage qui n'ose même pas annoncer il devait partir à la mecque mais il a eu peur parce qu'on a dévoilé faut pas que oui il va il va être bloqué là bas parce que quand tu n'es pas légitime c'est comme ça moi je vous ai dit on a affaire à un bandit à un gangster qui est là appuyé par la france toi tu viens de dire que non 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 tu viens citer tout même les militaires leurs conditions de vie les 11 ans il n'y a jamais eu de pénurie à partir du 23 24 25 tous les fonctionnaires soirées bilimbarat tout le monde est payé tout le monde était payé mais regardez aujourd'hui même celui qui profite du cnr d'aujourd'hui il ne fait que pleurer parce que tu vois beaucoup d'amis beaucoup de frères beaucoup de soeurs en train de pleurer il ya ce tomac il ya dépensé ma kiné même nous qui sommes en occident ici on est obligé avant où on prend on pouvait envoyer 100 dollars on est au plus obligé aujourd'hui d'envoyer 200 dollars même les 200 dollars aujourd'hui tu envoies 100 dollars aujourd'hui à quelqu'un en côte d'ivoire il va prier pour toi béni pour toi mais en guinée tu envoies on achète un sac de riz même la personne ne peut pas payer la location ça dit tout est devenu cher le transport non courage n'a la guinée kabedi wallah le guinée encourage j'ai fait future non le guinée même son partenaire c'est la galère quoi souffrance regardez autant de présence à connaît moi quand je suis parti wallah j'avais la bouche ouverte quoi c'est à dire j'ai regardé les jeunes ça dit parler des affaires de 200 millions qui est presque plus de dix mille dollars 200 millions 300 millions 400 millions moi j'ouvre la bouche comme ça j'ai dit matin donc autant du présent pas qu'on est là il ya des tu vois des affaires le pays était en marche sur la voie de l'émergence mais les bandits sont venus regarder aujourd'hui le trésor vide les jeunes au chômage 14500 personnes à la fonction publique des pères de famille en des responsables on les on les fait à soi même l'argent de pension on ne les donne pas et après on est là en nous sous les coups cours et fondations banques d'idios qui sont là 2 c'est à dire d'un gras non mais c'est incroyable c'est incroyable quoi c'est incroyable et il veut que non qu'on les critique pas qu'on s'assoie tantôt on nous traite de tout et il est payé vous avez gelé les comptes des anciens dignités moi pour ceux qui connaissent damaro moi j'ai été moi ce qui me connaissent ils n'ont même pas besoin de d'écouter ou bien des explications j'ai pas besoin d'expliquer ils m'ont vu lorsque le rpg était au pouvoir tout le monde était là bas je suis allé j'ai payé mon bien comme et retourner c'est pas le rpg car voilà d'encore ces idiots qui parlent qui passent tout le temps en train de raconter des salades vous vous pensez que vous pouvez discréditer le général il n'y a rien dans jalousie sauf regret il n'y a rien dans jalousie donc comme je vous l'ai dit si je voulais profiter de mamadit dumbuya je vous ai déjà montré qu'il montrez moi un blogueur qui avait la photo avec mamadit dumbuya même les frais de madik là c'est tout récemment des profiteurs moi je suis pas un profiteur quand je veux de quelque chose là même si le leader est dans la galère j'ai confiance à lui je me bats auprès de ce leader jusqu'à jusqu'à ce qu'il arrive au sommet mais pas de profiteurs en guiné aujourd'hui non en bravo c'est là tu vois des pères de famille ils appellent quelqu'un qui a l'âge de son fils grand à cause ça dit aura dignité oua mabéré ma quoi oua aura dignité ceux là ne sont rien sans vous comment un père de famille et non tu peux appeler quelqu'un est grand non la guerre franchement la guiné n'a fait à morana d'un feu quand même en aimerait à quoi il m'a mériné rampeau grand cobri gaffira et la dignité a balancé kaki ma ariki kamiri ma aral s'il veut pas te donner qu'il te laisse tranquille mais il n'aura et la dignité mabéré quoi mais y'aura fera mais c'est rare de voir ce genre de personnes aujourd'hui mais de ce combat tu entends des gens et non d'amaro et moi je vous ai dit je n'ai pas le temps pour des futilités non d'amaro d'après les jamais vous savez moi c'est que moi ma page a subi a subi les gens du cnrd combien de fois la dernière fois vous avez vu ma page là ils ont mis et cadenas là dessus n'eut été mon savoir-faire j'ai écrit trois fois vous savez combien de fois on signale moi ma page qu'on n'a que damaro n'est plus allez-y youtube facebook tapez mon nom c'est vous qui cherchez des vues moi je fais pas l'argent sur facebook je vous ai dit je cherche pas des vues sur facebook moi quand je finis de parler j'ai fini de parler c'est vous qui prenez les propos des damaro comme sujet c'est pour vous dire qu'on n'est pas de la même on n'est pas du même niveau quoi on n'est pas du même niveau vos futilités ah non eh ouais les gens de rpg depuis moi je vous ai dit quand tu es influenceurs les gens ne peut pas voir les choses de la même manière que vous mais tu les fais changer d'avis alors moi c'est ça dès le début on a voulu qu'il y ait l'union sacrée et nos leaders l'ont fait donc moi je suis fier de ça c'est pas venu se franquer ici insulter ufdg ou insulté rpg qui va faire partie d'umbuya donc à vous asseyez c'est à dire c'est vous qui êtes perdus c'est vous qui perdez votre temps c'est vous qui parlez de damaro mais vous faites tout vous voulez moi me voir en bas vous n'allez jamais moi me voir en bas c'est pourquoi je le dis et je répète je ne suis plus dans serena figuia quelqu'un tu as besoin de moi tu m'appelle je suis disponible je vais prendre j'ai envie de me dire quelque chose tu me dis mais je n'ai plus le temps je ne veux pas être dans un groupe de blogueurs je ne veux pas être associé soit 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 aujourd'hui ma position c'est clair je suis alfaïste confirmé 100% rien ne va changer cela tant que le présent facon de respire et même s'il n'est pas dans cette vie je vais défendre ses acquis voilà même si je suis dans demain je peux me retrouver dans l'ufdg mais les acquis du présent facon et je vais toujours défendre il faut que cela soit clair pour tout le monde donc voilà figuia la damaro et il allait voir c'est le dalle même si elle a celui d'aller vient demain vous allez me voir avec elle a celui d'aller c'est quoi votre problème c'est quoi votre problème qu'est ce que vous voulez pour ce pays là si les gens ne s'entendent pas là vous avez vu le développement dans quel pays il n'y a pas de paix il n'y a pas d'union vous avez vu ça dans quel pays vous pensez que moi je suis borné comme vous vos positions de communauté là vous pensez que moi je suis dans ça non voilà que cela soit clair pour vous parlez comme vous voulez moi ma position c'est clair je ne donne pas le sujet à un blogueur sur facebook vous voulez dites ce que vous voulez moi je n'ai je ne prends pas mon sujet avec un blogueur aussi donc franchement je n'ai pas le temps pour vos bêtises parlez comme vous voulez parce que vous pouvez moi me rabaisser parce que vous pouvez moi me rabaisser que vous a que damaro il est comme ça c'est rentré c'est sorti c'est pourquoi je vous ai dit tous ceux qui peuvent c'est pourquoi je vais toujours les montrer ce que moi je fais maintenant et l'argent c'est dans ma poche j'achète mes habits j'envoie à mes parents comme je veux c'est comme vous c'est ce que vous voulez moi je vous ai dit j'aime vos critiques ça me motive wallroy je vais pas faire comme vous je vais pas parler de la vie privée de quelqu'un je vais pas insulter parents de quelqu'un quand vous venez vous dit dit damaro et finia moi ça me donne le courage de travailler dur pour vous prouver le contraire pour vous prouver le contraire voilà donc vos conneries là je suis pas dedans je suis pas dedans jalousie là il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans moi je vous ai dit je n'ai pas dit autre chose je vais pas m'asseoir pour dire les gens de de me donner j'ai tellement de bonnes personnes tellement de bonnes personnes derrière moi je ne dis pas que je peux pas souffrir contre l'avenir personne ne sait on dit jamais jamais voilà mais ce que vous vous pensez du général vous n'allez jamais voir ça vous êtes juste jaloux voilà non montana si tu vois que je les réponds même pas je ne dis même pas leur nom je ne vais pas me pas donner de valeur ils veulent que moi je perds tout mon temps pour venir m'asseoir pour des clashs inutiles futilité je préfère faire mon ouba dans ça au lieu de venir vous perdre 30 minutes sur ça je peux avoir 20 dollars en 30 minutes en faisant le ouba donc je préfère avoir 20 dollars que de venir me flanquer en train de parler de vos futilités ou de répondre voilà mais moi mon combat contre mamadie je vous dis et je le dis je défie n'importe qui ce que moi m'a proposé aucun blogueur on les a proposé voilà moi c'est qu'on m'a proposé aucun blogueur on l'a proposé cela pour que je puisse juste me taire même pas les supportés que je puisse me taire seulement donc quand vous venez on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a pas fait ce n'est d'émousse et c'est ça ma ou ta nier ça c'est on vous donne des miettes qu'on n'a qu'on m'a t'y fait mara falla moi si un blogueur veut me prouver qu'il est mieux que moi aura wali le travail que vous faites on a rassaut pour que ça me donne le courage pour que je devienne jaloux pour travailler dur comme vous mais c'est pas un gars combi en comparé ma autre en train d'insulter parents des gens mamans des gens voilà donc vous avez dit demain à finir moi je vais vous approuver chaque semaine ce que j'ai fait maintenant chaque semaine je vais vous montrer ce que j'ai fait et même ce que facebook donne ce n'est même pas dedans et les bonnes personnes ce que les bonnes personnes me donnent aussi ce n'est pas dedans donc si les blogueurs la blogueuse là et comparez vous aux ivoirien ou ivoirienne n'étaient n'a pas gagné nanti fait et compare et ma c'est bourré mais coach à mon chic à bannis à avoir enfin fafé nana bade et son nata enfin bannis à un fait bétendé rabat nous quand je vais finir ma maison aussi en guine non masse au b awa dansa on peut se jalouser sur ça non n'a pas qu'on bimara baba combi mara à les chercher à connaître dira fami naiki à son rikaminé des futilités à moi je vous ai dit c'est dans ça maintenant donc essayer de comprendre parce que j'avais vu un grec la dernière fois il dit quitte ici tant que taximette avoir c'est pourquoi j'ai montré aussi ceux qui disent que nous on fait taxer là on préfère tout ça on vole pas ici là on va pas drogue voilà on ne sort pas ici sur facebook et voilà donnez moi voilà au cotisé ou à rabais qui ont cotisé ou à rabais qui est non mais vous souffrez à malgré que vous faites tout ça dame revient pas parler de cotisations ici non namba ça il connaissait les gens que ça c'est quoi ou boya ou bas au nigéria ou bas un peu partout ou bas c'est utilise la voiture comme ceux qui font du taxi là c'est ça peut préparer mais on peut faire tout d'un oube voilà tu peux déposer des paquets où tu peux déposer des hommes ou tout voilà donc les blogueurs guinéens je ne suis plus dans ces rêves de blogueurs causer avec des blogueurs blogueuse si ils n'ont pas enregistré même quand tu dis quelque chose demain et minima nana figuiane voilà c'est pourquoi je ne veux si c'est pas pour m'appeler pour m'appeler pour dire faire commission de quelqu'un je ne veux plus n'a figuia des blogueurs guinéens blogueur si on veut on veut vraiment se rivaliser on n'a qu'à se rivaliser pour ce qu'on gagne on va la réalisation nous devenons des exemples pour les autres mais comme tu fais exemple mayam na figuia exemple mayam enregistrement et exemple mayam exposer la vie des gens mais les familles des gens mayam donc je vous ai dit donc ne m'appelez pas pour ça voilà donc je vais m'arrêter ici merci à tout le monde on est ensemble merci à tous ceux qui prient pour moi merci en tout cas tous ceux qui font des bénédictions pour nous grâce à vous dieu nous épargne des mauvaises personnes voilà parce qu'il m'a dit personne ne va rester tu n'as pas d'ennemi voilà donc merci karim tas ibrahim abba merci à vous non tout clay moi j'ai compris jacques beau merci à vous et dougou 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 montana merci à vous il est le loup barry amadou merci à vous amadou diakite moi je vous ai dit je ne réponds pas vous me connaissez pour ceux qui me connaissent voilà quand quelqu'un a problème vous avez vu l'affaire de mon façois mais les gens n'ont pas compris moi c'est pourquoi je vous ai dit je les ai dit il ya professeur d'histoire professeur de philosophie professeur de philosophie l'huile voir dans le futur professeur d'histoire c'est qui est passé c'est ce que lui lancer et les blogueurs c'est qui est passé c'est ce que eux ils parlent de ça et moi je suis dans le futur donc c'est la différence entre moi et les petits blogueurs ce qui doit arriver moi tout ce que j'ai dit sur mamadou dougou ici si des gens ont confiance à moi c'est par rapport à ça tout ce que j'ai dit ici sur le cnr d donc l'affaire de mon façois d'ailleurs même moi mes critiques envers mon façois ça a aidé mon façois encore il y avait le doute qui était là le fait que mon façois est sorti pour jurer parce que ce qui nous a poussé à critiquer mon façois c'est lui qui a installé ce doute en disant quoi et simon mamadou veut de l'aide il n'a qu'à lui contacter il veut pas communiquer avec quelqu'un si ce n'est pas mamadou et si ce n'est pas elle l'aïma dit donc si moi je suis venu pousser mon façois à parler je n'ai pas du ma franceurie c'est tellement de je n'ai pas du ma franceurie comme ça je dis je ne crois pas dans le respect et tous si des ethno viennent s'assoir moi me dit davareux nanani nanana alors elle a co co soma ou bien basiti et moi quand il y a kodjoukela mon latiné vous pensez que les basiti elles sont bêtes et co ils vont pas mourir demain à l'omérité à la co moi et kodjoukela mon latiné nati ma kodjoukela mais vous savez pas chez vous vous pensez que façon vous êtes limité là vous avez peur des gens là moi c'est comme ça nténa bwala mon ténabwala mon silima nténa bwala mon silima mon façois il y a ma molle et bi parce qu'abra kouma kouma ni djama ligné donc kaya eh l'homme de doute je vais lui critiquer nissika kakala kouma kalo nda critiquer kabla à ma manienne bi mwamu tientre mou fattori à travers moi à l'tabra la la fanako donc nalte koulou nyayela almiré mou enquadra la koukenyalou yessou krenkisi kakek kuma popra popra capo kec et n'hnia we he tumaka kaketa aua mfa tara